bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on fait un tirage de cartes avec la carte le jeu de cartes des éléments parce que oui la terre l'air l'eau et le feu font partie intrinsèque de toute vie sur terre que ce soit dans la nature mais également à l'intérieur de nous on a vraiment la terre l'air l'eau et le feu en nous qui nous permet d'exister et les éléments ce sont vraiment des choses avec lesquelles on a appris peut-être à travailler au niveau de la science au niveau du subtil mais on a oublié toute la conscience qui se cache derrière les éléments et comment ils nous propulsent vers donc la cinquième dimension et comment ils nous permettent nous d'activer ce cinquième portail à l'intérieur de nous ce cinquième élément qui nous permet de s'élever en même temps que la planète donc pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle iliane beaulac je suis communicatrice animalière enseignante en communication avec la nature je suis également énergéticienne pour animaux et auteurs aujourd'hui on va piger une carte pour voir avec quelle énergie vous allez traverser la prochaine semaine dans quel portail vous allez ouvrir et que nous on va tous ouvrir collectivement ensemble donc j'ai les cartes avec moi ici donc je vais faire une prière d'intention je vous invite à vous connecter avec la terre-mer avec votre essence et avec la collectif en le groupe avec lequel vous vous trouvez présentement que ce soit donc à distance ou même dans votre famille et comme ça je vais tirer la bonne carte qui va être représentatif des prochaines étapes que vous aurez à traverser au courant de la semaine une carte qui est arrivé tout de suite au c'est la carte storm donc le tonnerre vous voyez c'est marqué que ça nettoie donc le tonnerre a les éclairs la tempête a une capacité extraordinaire de purification et c'est intéressant que je vous ai dit de vous connecter au collectif dans votre famille à distance parce que je pense qu'il y a énormément donc d'activateurs de conscience de tornades de tempêtes intérieures qui sont beaucoup reliées à notre rapport à l'autre donc cette déconnexion là notre pouvoir personnel et où on remet beaucoup notre pouvoir entre les mains d'une relation de ce qu'on attend de la relation de ce qu'on voudrait que l'autre soit pour vivre dans une harmonie qui nous semble juste dans l'instant présent donc je vais canaliser ce que l'élément ici on a l'élément on a beaucoup d'éléments on a l'air mais on a aussi le feu ici avec le tonnerre on a la terre et on a l'eau donc c'est vraiment intéressant parce que dans la dans la tempête ici dans on a les quatre éléments et en plus on a la main dans sa capacité de donner de recevoir donc c'est une carte qui est très belle qui est extrêmement puissante parce que oui quand on traverse des tempêtes importants on se nettoie et on active les quatre éléments qui sont à l'intérieur de nous donc je me relier avec la carte ok ils me disent tout de suite que cet activateur là de tempête donc probablement une colère ou une grande grande peine qui à l'intérieur de vous un mélange des deux donc une intensité émotionnelle une intensité au niveau peut-être des paroles ou des pensées qu'on peut avoir caché derrière cette intensité là se cache un potentiel énergétique puissant donc on active énormément d'énergie seulement cette énergie là elle peut servir à détruire ou à construire donc je vais vous inviter à fermer les yeux et peut-être à activer ou à vous relier à une tempête que vous portez à l'intérieur de vous présentement peut-être portez attention à une tempête qui va se révéler à vous dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours de cette semaine et quand vous sentez la tempête monter à l'intérieur de vous allez chercher toute la lumière tout le feu tout le potentiel d'énergie vitale qui est activée qui est très 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 fort qui vous réveille finalement qui vous active si vous étiez endormi ou un petit peu plus las ou ou pas trop envie de bouger vous êtes trop tout le temps en train de méditer de façon zen ben peut-être que là vous allez sentir un feu un feu ardent qui s'active à l'intérieur de vous ok et là je vous invite à l'épuiser dans cette énergie vitale que vous portez dans cette tempête intérieure à extirper cette énergie vitale là et à la déposer dans vos cellules pour faire le bien pour faire le changement approprié que vous souhaitez faire ça peut être une parole que vous allez dire de manière juste et solide ça peut être un changement que vous allez apporter dans votre vie avec un équilibre et une assurance que vous n'aviez pas auparavant ça peut être de mettre des limites à une situation à une personne mais de manière très respectueuse donc vous allez activer un portail activer une roulette donc vraiment comme une roue qu'on tourne ou une porte une poignée qu'on ouvre cette énergie là qui est derrière cette colère ou cette tempête vous allez comme l'utiliser pour tourner une nouvelle porte et pousser cette porte là vers l'avant si c'est un de vos enfants votre conjoint si c'est une tempête qui dans votre famille allez plonger au coeur de la tempête donc visualiser que vous traversez donc le portail de la tempête vous allez extirper la lumière le feu de l'énergie vitale cette espèce d'intensité énergétique là vous allez l'extirper doucement vous allez souffler sur les restants de toutes les pensées les débris des formes pensées qui résident dans le conflit et vous allez avoir énormément force intérieure pour tourner la poignée activer un changement important au sein de votre famille ou au sein de vous même ou de votre travail et là vous allez peut-être sentir que tout le monde va être comme bouleversé ou en mouvement dans ce conflit là donc au lieu d'être directif dans une colère à diriger ses éclairs sur quelqu'un d'autre dans le but de détruire l'environnement vous allez sentir peut-être un peu décontenancé et vous allez avoir une force vitale très très grande pour amener le changement qui est nécessaire qui a activé cette tempête là donc vraiment une fois vous avez senti que c'est terminé allez vous laver donc vous purifier dans votre douche dégager tous les débris toutes les mémoires de cette de cette tempête là que vous vivez à l'intérieur de vous et ensuite allez vous reconnecter à l'élément air pour prendre des grandes respirations aller prendre une marche dans la nature et vous connecter à toutes les idées et tout le potentiel de changement de mouvement qui va avoir été activé par cette énergie de tempête donc voilà je vous souhaite une belle purification un bon nettoyage n'hésitez pas à partager dans les commentaires j'aime vraiment vous lire quand vous partagez ce que vous vivez les transformations vous faites parce que vous savez que c'est comme un battement d'aile d'un papillon chaque petit changement qui est fait entraîne un changement collectif surtout qu'avec cette carte là vous pouvez activer des tempêtes collectives ou familiales donc un moyen d'activer des schémas des fois sociales même de certaines communautés ou de certains pays et d'aller chercher cette force vitale là pour grandir grandir et vous élever n'oubliez pas vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette pour être tenu au courant des prochaines vidéos des prochains tirages de coeur que je vous réserve dès la semaine prochaine je vous dis à bientôt